Gaëtan, les Souzaïs sont revenus à Montpellier. Comment tu expliques cette nouvelle dynamique du MHSR ? Remis par les victoires, bien sûr. Oui, bien sûr, les victoires, forcément, ça aide. Après, on a su puiser un peu sur ces défaites, voir ce qui allait et ce qui n'allait pas. On a gardé un bon mental et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, on a réussi à casser cette dynamique négative qu'il y a eu sur ce mois de janvier. Là, on n'a pas lâché, on a toujours fait des efforts et on savait qu'au bout d'un moment, la réussite allait un peu plus nous réussir et plus que ça allait passer. Gaëtan, l'équipe, tu ne l'as jamais sentie aussi forte qu'en ce moment ? Je ne dirais pas ça, je trouve qu'on est bien, on a retrouvé cette efficacité défensive et offensive et c'est plutôt cool. Maintenant, il y a eu des périodes où on a vraiment été bien aussi, donc plus forte, je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'on est dans une bonne dynamique, mais ça reste fragile, on sait qu'on est capable du meilleur comme du pire. Donc voilà, il faut rester attentif et être prêt pour le prochain match. Vous avez connu des petits passages à vide, comme tout, pas mal d'équipes dans cette saison. Et finalement, vous revenez au meilleur des moments dans la dernière ligne droite, alors que des équipes comme Rennes, comme Marseille marquent le pas. Est-ce que vous n'êtes pas dans la meilleure des situations d'avoir connu ça au creux de l'hiver ? Je ne sais pas s'il y a une meilleure ou pire situation. Maintenant, elle est faite. Il faut se servir de ces moments-là pour apprendre et progresser, pour pouvoir éviter ce genre de situation à l'avenir. Je pense qu'on est en train de le faire. Maintenant, comme je dis, ça reste fragile, donc il faut rester concentré. Il n'y a pas forcément de meilleur. Je pense que si on aurait pu éviter cette situation, on l'aurait fait. Maintenant, on a réussi à la redresser. On va essayer de maintenir ça. La 5e place, c'est l'objectif pour cette fin de saison ? Non, l'objectif, c'est le top 10 ou le top 8. Après, maintenant, on verra où on sera à la fin. Il y a la fin janvier, tout le monde nous voyait plus derrière que devant. On fait deux ou trois victoires. On nous parle d'Europe. Je pense que nous, on fait focaliser sur le prochain match, prendre des points. Et puis, si à la fin, on est bien classé, on verra. Mais pour l'instant, l'objectif, c'est de gagner déjà le prochain match. Et après, on verra. Est-ce que le calendrier du mois de mars est avantageux ? J'ai envie de vous dire, nous, on n'a pas vraiment d'avantageux ou pas. On peut faire des gros matchs et gagner Lyon. Et on peut perdre contre une équipe moins bien classée. Donc, au final, il faut vraiment être concentré sur tous les matchs. Essayer de mettre les ingrédients sur tous les matchs. Et puis, ça devrait le faire. Maintenant, on sait que depuis quelques années, on a un peu de mal sur certains matchs. où on se dit favoris, on les perd. Et les matchs où on se dit, on n'est pas favoris, on les gagne. Donc, voilà. Mais je pense qu'il va falloir qu'on se serve aussi de ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir essayer de gagner ces matchs-là. Et voilà, pour faire un truc sympa. Comment tu expliques ça, justement ? Cette irrégularité face aux équipes prétendument ? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils nous jouent différemment aussi, ces équipes-là. Peut-être que nous, on s'adapte un peu moins bien. Je pense que mentalement, au niveau des efforts, on les fait. Que ce soit sur les gros matchs ou les matchs un peu moins importants. Mais peut-être que l'équipe adverse s'adapte plus à nous. Je ne sais pas. En tout cas, sur les stats, forcément, ça ressort. Mais je ne vois pas de changement dans l'équipe spéciale. Parce qu'on se motive, on fait les efforts. Maintenant, des fois, ça passe. Des fois, ça ne passe pas. Il y a des temps que vous n'avez pas pris beaucoup de « claques » cette saison. Il y en a eu une, notamment Sérens. Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche quand même par rapport à cette équipe-là qui est venue vous en mettre quatre à la maison ? C'est sûr qu'on n'aime pas trop en prendre quatre ou cinq dans un match. Donc, bien sûr, moi, j'y pense. Je pense que l'équipe allait en tête aussi. Donc, on va aller là-bas pour faire un résultat. Mais voilà, il ne faut pas oublier que ce match allé nous a fait mal. Donc, voilà, à domicile, chez nous, en prendre quatre. Bien sûr que ça fait mal. Le scénario, en plus, avait été… Bien sûr. Après, il y a un scénario particulier. Mais bon, malgré ça, la finalité est en prendre quatre. Donc, quatre à domicile, à notre stade, bien sûr que ça fait mal. Tu parlais tout à l'heure d'efficacité défensive. Est-ce que tu as l'impression que l'équipe a trouvé une stabilité aujourd'hui ? Oui, parce qu'on est mieux. Et je pense que l'équipe, que ce soit les défenseurs, nous les attaquants, on arrive à mieux se déplacer pour pouvoir empêcher les buts. Je pense que niveau mentalité, on est bien aussi. Après, niveau stabilité, que ce soit le système ou nous, les joueurs, je pense qu'on a pris conscience que si on veut gagner les matchs, il ne faut pas prendre de buts ou il ne faut pas beaucoup en prendre, en tout cas. On a vu sur le dernier match quelque chose qui fait la force de votre équipe, et notamment dans ce système-là, avec trois attaquants quand vous, vous êtes sur une aile. C'est que vous avez énormément défendu. Et longtemps, des garçons comme Pedro Mendez ou d'autres, les défenseurs disaient « C'est bien beau de dire que la défense prend des buts, mais c'est toute l'équipe qui en prend et c'est tout le monde qui doit défendre. » Et vous avez énormément défendu avec ce qui vous êtes habitué également à défendre beaucoup, à faire les défauts. Elle est là aussi la clé, dans le fait que les attaquants deviennent quasiment des interromps. Bien sûr, des matchs, Rennes a pris une très belle équipe. Ils nous ont forcé aussi à beaucoup défendre. Maintenant, sur un match comme ça, je sais que ça n'a pas été facile pour moi, parce qu'il y a beaucoup de tâches défensives à faire. Maintenant, quand la victoire est là, on le prend et puis tu es content, parce que même si c'était un match ingrat pour toi, l'équipe a gagné, donc ça reste le point principal. Après, bien sûr qu'il faut que tout le monde défend. Ce n'est pas que les défenseurs qui posent problème quand on prend des buts, c'est tout le monde. Si le milieu n'est pas son joueur, si l'attaquant n'est pas son joueur, que tu es arrêté sur le marquage, tu n'es pas prêt. Il y a plein de phases où toute l'équipe est impliquée. Après, quand on ne marque pas de but, forcément, ça va plus les attaquants. Mais je pense que c'est global parce que les attaquants ne sont peut-être pas mis dans de bonnes dispositions. Et quand on prend des buts, c'est global parce que peut-être que chacun ne fait pas les petits efforts supplémentaires pour ne pas prendre des buts. Tu le vis comme une tâche ingrate de défendre toi ? Non, pas vraiment. Du moment où c'est pour l'équipe et que ça gagne et qu'on est dans un truc, non, ce n'est pas ingrat. Après, forcément, un attaquant, moi, je préfère attaquer. Tu me donnes le choix, forcément. Maintenant, je le fais parce qu'il faut le faire et que ça aide l'équipe. Maintenant, c'est sûr que mon choix principal, je vais choisir qu'attaquer. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Eli Wally ? Tu joues à côté ? Comment tu vois son développement ? C'est un super jeune. C'est bien. Franchement, c'est cool qu'il soit là. Il nous amène un peu de fraîcheur. Il a beaucoup de talent et surtout, il a une bonne mentalité. Et ça, franchement, c'est cool. On essaie de l'accueillir au maximum, de le mettre en confiance, de tout ça. Maintenant, il ne faut pas qu'il brûle les étapes. Il faut qu'il prenne confiance aussi en lui et qu'il croit en lui. Maintenant, il a tout ce qu'il faut pour faire, je pense, une belle carrière. À lui, maintenant, de bien faire les bons choix et de travailler, d'apprendre. Et à partir de là, je pense que le talent fera le reste pour lui. Et toi, Gaëtan, t'es encore jeune, mais t'aimes ça ? On se mette comme ça ? On essaie au maximum, mais maintenant, je ne suis plus tout jeune non plus. Je commence à avoir quelques matchs aussi. Donc, si, le rôle aussi de coéquipier, c'est de bien l'accueillir et de le faire progresser au maximum. Après, ce n'est pas moi qui vais lui dire comment faire son jeu. Mais si, des petits détails, si je peux l'aider, je le ferai avec plaisir. Parce que c'est un rôle aussi, je pense, de leader d'une équipe. On a beaucoup parlé de toi, Gaëtan, au mois de janvier. Avec le mercato du verre, tu es soulagé que ça soit terminé ? Oui, après, c'est beaucoup de paroles dans les journaux, tout ça. Moi, j'étais vraiment focalisé. On était dans une période où c'était compliqué aussi. Donc, je me voyais mal penser qu'au mercato alors que l'équipe allait mal. Voilà, donc, pour être honnête, je pensais vraiment au maximum avec l'équipe. Et ça, après, je ne me préoccupais pas forcément de ce qui se passait à côté. Est-ce que tu t'en préoccupes pas ? Est-ce que c'est perturbant quand on parle de tant de choses ? Ben, forcément, ça perturbe un peu parce que tu as toujours ton nom qui est ici, là, ici. Forcément, ton agent qui t'écrit ou tout ça. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit, après une fois sur le terrain, tu penses à 100% au football et tu ne penses même pas à ça. Vous avez pris moins de buts sur le mois de février avec les matchs à Lyon ou à Sarennes. Est-ce que tu as l'impression que, jusqu'au là, vous étiez un petit peu trop porté vers l'avant ? Vous avez une équipe jouée de cette saison et qu'il y a eu une forme de négligence quelque part sur l'aspect défensif ? Je ne pense pas parce que, comme j'ai dit, le niveau effort, on a toujours fait les efforts. Je pense surtout qu'on court mieux et qu'on... Voilà, on commence aussi de plus en plus à assimiler ce système et du coup, on arrive à faire des meilleurs déplacements qui fait que, derrière, on est mieux défensivement. Mais au niveau des efforts, on peut regarder les stats. Je pense qu'on a quasiment les mêmes données physiques. Maintenant, c'est une question... Voilà, je pense qu'on arrive à mieux se placer, on a plus d'automatisme. On sait que là, on doit faire ça. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est un peu plus d'efficacité défensif. Après, Reims, il y aura Lorient. Et ensuite, il y a deux permis face aux garde-hommes. Vous en avez parlé un petit peu déjà ? Non, on a parlé un peu du tirage. Après, là, on est vraiment focalisé sur le match de dimanche parce que ça va être très important. On ne peut pas penser au match dans deux semaines alors qu'on a déjà un match important ce week-end. Nickel ? Parfait. C'est une bonne après-midi. Tu aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501